Yahu ! Ti bon tcha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée si bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour le haul partie 2 Wish 100% goodies manga Et dans cette vidéo il y aura 6 articles Donc si la suite t'intéresse, continue Comme la dernière fois, j'ai ouvert juste les emballages Mais je n'ai pas vraiment, enfin j'ai juste vérifié pour savoir qui j'avais reçu Etc, mais je n'ai pas regardé le produit en soi pour le découvrir avec toi Donc les enveloppes jaunes comme ça, ce sont des enveloppes à bulles Les enveloppes grises n'ont pas de protection Les enveloppes blanches ont des protections Donc là on va être sur un emballage déjà en plus à bulles Donc un sachet Et on a donc un porte-clé avec le personnage Luffy de One Piece Alors juste au cas où, pour ceux qui me poseraient la question One Piece, j'ai regardé que les 15 premiers épisodes Je n'aime pas cette série Je n'aime pas du tout non plus forcément le personnage de Luffy Et là j'ai dit, mais alors pourquoi habitué à acheter ça ? Tout simplement parce que Luffy est le personnage manga qui représente l'un de mes deux meilleurs amis garçons Qui sont sur Bordeaux Et que j'ai une optique assez bizarre avec ces personnages-là De faire un truc en particulier avec les personnages qui représentent mes trois premiers meilleurs amis Donc c'est-à-dire un Luffy, un sans visage et une Hinata Voilà, donc je me suis pris le porte-clé de Luffy Alors ce qui est marrant c'est que devant il y a une illustration de porte-clé Et en fait c'est juste que le porte-clé est derrière Donc je trouve ça tellement rigolo comme idée On va l'ouvrir ensemble pour le voir d'un peu plus près Voilà, donc hop Et on a, voilà c'est ça Alors c'est pas vraiment un porte-clé, c'est un porte-clé, tu sais là, comment dire Ou quand on appuie ça se, voilà, tu le vois en fait Donc voilà, après j'ai pas l'impression qu'il y a un film protecteur Non apparemment il n'y a pas de film protecteur Et on a une matière assez spéciale, je te ferai un petit zoom Mais j'aime bien ce porte-clé Et puis pour ce que je veux en faire, ben voilà Et la qualité d'impression est très jolie Donc il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de dépassage au niveau des couleurs Donc par rapport à son prix ça reste plus que correct Et vu l'utilisation que j'en ferai, ça va être plus que correct aussi Ça je ne vais pas l'utiliser en fait en porte-clé C'est ça surtout que je veux dire Mais ça a l'air quand même solide Je vais vérifier juste Les attaches, ouais ça a l'air solide Donc il n'y aura pas de problème si on l'attachait Ensuite, le deuxième Cette fois-ci c'est aussi une enveloppe à bulle avec une protection Et on a le porte-clé de Hitachi Alors qu'en fait, si je ne me trompe pas Je n'ai pas commandé Hitachi, j'ai commandé Sasori Donc voilà, je tiens à le préciser Parce que comme ça tu peux savoir que là ils se sont trompés Soit ils ont mal numéroté leur truc Soit, enfin j'allais dire soit je me suis trompée Mais non ça j'en suis sûre Et certains, quand je commande un truc comme ça Je vérifie jusqu'à 5 ou 6 fois Donc je ne peux pas m'être trompée A l'arrière je vois que c'est un petit peu abîmé Mais je pense que c'est tout simplement le film protecteur qui est abîmé Ouais c'est ça, c'est le film protecteur qui est abîmé Et de l'autre côté, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait un Ou alors je ne sais pas Mais toujours est-il qu'il est plutôt sympa Là aussi on est sur un porte-clé comme tout à l'heure Et Itachi en soi il est joli Ce n'est pas le problème Et ce n'est pas ce que j'ai commandé Moi j'ai commandé Sasori parce que dans la Katsuki Il n'y a que Sasori que j'aime réellement Après j'aime bien Itachi Mais j'aime Sasori Et je l'ai fait en cosplay Donc voilà Et Itachi voilà Je ne vois pas pourquoi j'aurais pris Itachi Mais bon Ce n'est pas grave Ensuite ça c'est pour vous C'est tout simplement un lot de je ne sais plus combien de stickers Totoro Vu que j'ai annoncé sur Instagram Que sur ma chaîne Ibi Otaku Celle que tu es en train de regarder Quand j'aurai atteint les 2222 Donc que des deux Et bien on ferait un petit concours Totoro Donc je suis contente pour vous Parce que les stickers sont assez gros Je ne savais pas trop si vous préfériez des stickers tout petits Ou des stickers comme ça assez gros Parce que par rapport à ma main Ça va bien faire dans les 10 cm Parce que moi les stickers que je me suis acheté pour mon Bujo par exemple Ce sont des stickers vraiment petits par rapport à ça Je dois poster une vidéo All Papeterie sur ma chaîne Ibi World Donc ça ne devrait pas tarder Et j'essaie de trouver où en fait Voilà décollé On va en regarder deux ou trois pour voir l'impression La qualité etc En soi c'est sympa Je vais t'en montrer un Par contre il y en a un Il est assez spécial Donc celui-là il est très joli J'ai une réaction parce que le chat en fait là Il est bleu Voilà Et qu'on voit des fils de colle Qui dépassent un petit peu Bon ça encore on s'en fout Mais le chat bleu Tout va bien Ah cette illustration elle est marrante et jolie Voilà Il y a vraiment des très très jolis trucs Moi si il y en a des pas mal je suis rassurée Parce que j'avais peur de tomber que sur des conneries Comme le chat bleu par exemple On passe maintenant au prochain Et donc il a été envoyé là-dedans Et sans aucune protection Et c'est un porte-clé Cette fois-ci dans une autre matière Pas acrylique plastique Et c'est Todoroki Qui est de My Hero Academia Voilà Je vais l'ouvrir quand même Et là c'est vraiment un porte-clé avec un anneau C'est une matière Je ne serais pas à t'expliquer Mais tu vois la matière elle est assez souple Et Oh je ne sais plus Ça existait un temps les porte-clés comme ça Et moi personnellement j'aime bien Et puis voilà c'était Il me fallait en fait des goodies De Todoroki Et j'ai pris ça On continue avec le même personnage Que tout à l'heure sur le porte-clé Avec une peluche Donc c'est pour ça que ce n'est pas très gênant Si ce n'était pas protégé C'est donc une peluche du même personnage Par contre je tiens à préciser Que je ne regarde pas My Hero Academia Je n'ai pas vu non plus Lui le manga non plus Donc je ne suis pas à même de juger réellement La qualité de la peluche Vu que voilà ce n'est pas un personnage Que je connais et que je maîtrise Mais je te mettrai une image Tout simplement de l'illustration Juste à côté Pour que tu puisses comparer Donc voilà à quoi il ressemble Il est très mignon moi je trouve Ce que j'aime bien C'est ses cheveux à moitié rouge À moitié blanche Et justement sa petite tâche Au niveau de l'œil Voilà Les petits pieds tout mignons Et voilà Et on a le petit tag Avec My Hero Academia Et tous les personnages clés Je ne sais pas si tu l'auras remarqué Mais en fait il a tout simplement Une petite chaîne reliée à sa tête Et ça j'aime bien moi Au niveau des peluches Comme ça les toutes petites Quand elles ont une petite chaîne Ça permet des fois de pouvoir changer La façon de disposer les peluches Par exemple les accrocher un petit peu Sur un mur etc Donc j'aime bien Et je la trouve trop mignonne Mais je pense que tu as compris Je ne l'ai pas acheté pour moi Voilà Avant dernier article Et on l'a eu là-dedans Donc protégé Et ça je trouve ça cool Parce qu'après en soi L'objet n'était pas protégé Et j'ai acheté tout simplement Un collier Avec donc le cêtre De 414 Sakura Le premier cêtre qu'elle a Donc au tout début de la série Parce qu'après elle change De bâton il me semble Alors le truc C'est que déjà l'objet J'avais peur qu'il soit très léger Et en fait il pèse quand même son poids Et voilà à quoi ça ressemble Et on a vraiment les ailes On a deux paires d'ailes Donc ça je trouve ça plutôt sympa C'est pas le truc un petit peu négligé Même si les ailes ne sont pas symétriques Quand on regarde en fait pour moi Au niveau de l'objet en soi On voit bien là Je pense que tu peux voir Que les ailes ne sont pas symétriques en soi Il y a une petite bavure Au niveau de l'oeil De ce côté Mais en soi je ne suis pas du tout déçue On a une très jolie chaîne Assez longue On va voir sur moi Ce que ça donne Au niveau de la longueur Parce que ça peut être plutôt pas mal Même pour toi de savoir Déjà est-ce que ça fera bien Mon tour de cou C'est ça déjà la question Parce que moi vu que j'ai grossi Il y a des trucs qui ne me vont plus Voilà Et c'est ce que je redoutais D'abîmer mon vernis Que j'ai posé hier Et voilà Donc C'est plutôt pas mal La longueur Moi c'est vraiment pile le genre De longueur que j'apprécie Ce qui est dommage C'est que du coup en vidéo A chaque fois vous ne les voyez pas Moi mes colliers C'est pour ça que je n'en mets jamais en vidéo Quasiment Parce que A chaque fois je sais que vous ne les voyez pas Et donc je me dis que ça ne me sert à rien De mettre un truc de plus Mais voilà Hop Voilà Je trouve ça plutôt joli pour aujourd'hui Ce sera plutôt sympa Dernier article Donc où je me suis pris Si je ne me trompe pas Voilà C'est la peluche du sans visage Je ne sais plus s'il est rouge Ou violet Dans l'animé Parce qu'à chaque fois Je vois des peluches Avec les deux couleurs Et je ne comprends jamais Donc le voilà Le voilà Donc un petit peu En épaisseur A plat Je trouve ça plutôt marrant Au niveau de la forme Mais on remarque Il est un peu comme ça Dans le dessin animé Et après Donc on a une petite cordelette Et une ventouse Moi vu comment je vais le disposer La ventouse ne me servira à rien La cordelette par contre Peut peut-être me servir Vu ce que je compte en faire Je suis désolée Je suis en noir aujourd'hui Je n'ai pas pensé à ce détail Mais voilà Et elle est vraiment très très grande Parce que pour te donner une idée Ma main fait 15 cm Si tu enlèves les ongles Donc j'essaye de te montrer Et elle fait à peu près 20 cm je crois Voilà Cette vidéo touche donc à présent à sa fin J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir Je rappelle au cas où Pour ceux que ça pourrait intéresser Mais sur ma chaîne Ebi World La semaine prochaine Logiquement Ou cette semaine Je ne sais pas encore Je dois donc poster une vidéo Maxi vidéo All papeterie 100% wish Avec plein de trucs Un petit peu kawaii Otaku Etc Voilà Il y a des personnages de manga En stickers Il y a des pandas Il y a plein de choses comme ça Il y a des trucs en rapport un petit peu Aussi avec ce monde là De cette chaîne là Donc si ça peut t'intéresser N'oublie pas surtout d'aller me rejoindre Donc sur mon autre chaîne Donc c'est tout en ce qui concerne ces infos N'hésite pas donc à me mettre en commentaire Si tu as aimé cette vidéo Quel est l'objet que tu as le plus aimé Celui que tu aimes le moins N'hésite pas à m'expliquer pourquoi Et sur ce je te retrouve donc très vite Pour une nouvelle aventure Bye Bye